Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Abessinger, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Et oui j'ai pu tester Call of Duty, je l'ai acheté tout simplement, je sors ce test une semaine après sa sortie Du coup c'est un peu moins drôle, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà joué, qui l'ont déjà essayé Mais bon j'avais quand même envie de vous faire un retour sur mes impressions Alors on va séparer, on va faire 3 parties, il y aura 3 parties dans cette vidéo Il y aura la première, le multi joueur classique, ensuite le mode blackout, donc le battle royale, et ensuite le mode zombie Donc tout d'abord le mode multi, alors le multi, bah écoutez moi je suis agréablement surpris Alors de base je voulais pas acheter ce Call of Duty, parce que j'avais été déçu du 3 que j'avais acheté à l'époque Et voilà, c'était plus la même chose, c'était plus le même vrai Call of, comme on l'aimait avant Et là j'étais obligé de l'acheter, parce que j'ai vu des vidéos et j'ai vu qu'ils étaient revenus à un modèle un peu plus classique Et ça fait plaisir parce qu'il y a plus d'exosquelet qui te fait sauter partout etc Là on est vraiment en mode voilà, à la Call of, tu cours, tu tires, bref Plus sympa, bon ils ont gardé quand même le système avec les personnages qui vous donnent des atouts spécifiques Bon voilà, on s'habitue et c'est assez sympa dans l'ensemble Alors au niveau des tirs, des armes etc, on a toujours cette sensation, enfin parce que moi je suis Alors je vous avoue que là vous êtes en train de regarder du gameplay, il n'y a rien de ouf Pour l'instant j'ai joué, bon du coup j'ai joué quelques heures, mais je suis nul à chier Je me fais laver le cul clairement, j'ai l'impression que moi je leur mets 10 balles, eux ils m'en mettent 2 Et je meurs, j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui avaient cette impression, mais je pense qu'on est juste nul en fait Mais franchement tout ce qui est armes etc, la façon de tirer, les déplacements, tout ça Vraiment on est revenu à un Call of plus traditionnel et en vrai ça fait plaisir Alors sur le côté multijoueur au final rien d'innovant, de fou quoi Ce qui est cool c'est qu'on peut custom, comme d'habitude, l'arme, que ce soit les couleurs, les outils etc Donc si vous voulez mettre un viseur, si vous voulez mettre une crosse Et ça c'est plutôt sympa de retrouver cette mécanique un peu plus classique De plus là, besoin d'avoir des jetons, je ne sais quoi, pour déverrouiller, si je ne me trompe pas Maintenant c'est, vous avancez avec les niveaux et vous déverrouillez des armes, des viseurs, des accessoires, voilà je cherche le mot Et du coup ça c'est cool parce que le système de, voilà, tu gagnes des niveaux, en plus de ça tu dépenses des jetons C'était un petit peu relou et voilà on est revenu, comme je vous ai dit, à un mode un peu plus classique Ensuite ils ont mis pas mal d'anciennes cartes qu'ils ont refaites, qu'ils ont mis à 9 Et il y en a ils vont peut-être critiquer mais déjà ça rajoute des cartes Parce que peut-être qu'au lieu d'en sortir 4, 5, je crois qu'il y en a, j'ai entendu non, 9 ou 10 Un truc comme ça, même si c'est des cartes qu'on connait de base, elles ont été revisitées Et à la limite c'est plutôt nostalgique de revenir sur ces cartes là, mieux fait du coup Mais voilà, je me rappelle, voilà, certaines cartes, je me dis putain mais oui je me rappelle de celles là Genre j'y jouais il y a pas 10 ans, on va pas abuser, c'était il y a 8 ans, mine de rien Et du coup ouais, ça fait plutôt plaisir de retrouver un peu ces sensations de jeu à l'ancienne Bref, pour moi le multi est vraiment sympa Je le répète encore, voilà, c'est le call of à l'ancienne et moi je préfère largement Donc pour moi je suis assez conquis de ce mode multijoueur Passons maintenant au mode blackout Alors ça c'est un mode qui était quand même assez attendu Et déjà beaucoup de gens avaient joué à la bêta à ce mode blackout Moi je l'ai testé effectivement, bon voilà, sans attente je suis nul à chier pour l'instant Mon record c'est top 8 avec 2 kills Eh j'ai fait 2 kills les gars En vrai j'arrive à faire un kill de temps en temps Mais voilà, alors ce qui est bien dans ce mode blackout Avant de rentrer dans est-ce qu'il est bien ou pas C'est le système de points que j'ai trouvé plutôt sympa En fait si vous faites un top 10 avec 0 kills En fait il vous met pas de points Il faut au moins faire un kill pour comptabiliser les points que vous faites Voilà selon combien vous terminez Et selon le nombre de kills vous aurez plus de points Mais il faut au moins faire un kill pour qu'il y ait des points Et ça c'est cool Au moins ça oblige les gens, au moins faire un kill et bouger un peu leur cul Ensuite, oui le mode est vraiment sympa C'est franchement un battle royale à la mode PUBG d'ailleurs Mais qui s'adapte tellement bien Moi du coup je joue à Call of Duty sur console Voilà je trouve que Call of Duty est un jeu beaucoup plus console que PC pour ma part Et voilà tu retrouves des sensations à la PUBG mais bon beaucoup mieux En plus stable etc Et voilà c'est fait pour... C'est fait à la manette ça passe très très bien Du coup franchement vraiment 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 cool Je pense que je vais jouer un peu Et j'espère faire un top 1 un jour Ensuite la carte, ils ont mis des noms Donc des noms de villes De cartes qui sont bien connues dans Black Ops Et du coup ça rajoute un peu de hype De plus vous avez forcément donc les armes du multijoueur Et ainsi que les accessoires etc Et ils ont pas mis trop de fioritures, de trucs chiant etc Vous avez des atouts Vous pouvez mettre des gadgets Bref j'ai été conquis par ce mode Blackout A voir dans le temps, voir ce qu'ils rajoutent tout ça Alors il y a ici également des véhicules J'ai failli ne pas le dire Moi j'ai pris un camion, un hélicoptère Et ça c'est plutôt sympa Et je crois qu'il y a des quads non il me semble Pour moi c'est un Battle Royale bien réussi On a jamais vu une carte aussi grande sur Call of Duty Donc ça change vraiment la donne En tout cas moi je suis très content de ce mode Passons au mode zombie Alors le mode zombie Ça fait longtemps que j'ai pas joué au zombie Je crois que même dans Black Ops 2 j'avais pas trop joué au zombie Et dans le 3 je sais même plus si j'y avais touché Je trouve que c'est le meilleur mode zombie qu'ils ont fait Déjà on revient aussi sur des bases Je sais que le mode zombie entre deux il avait pas mal changé Là on revient sur des cartes un peu plus classiques C'est à dire vraiment tu butes des zombies T'ouvres des portes T'as un coffre avec des armes T'as tes atouts Et bon voilà t'as des secrets à faire etc Et ça ça fait super plaisir De plus en plus il y a un petit tutoriel Voilà qui vous explique Qui vous montre 2-3 trucs Comme ça ça vaut parce qu'il y a quand même pas mal de choses différentes Comparé aux autres Black Ops Et du coup franchement ça fait plaisir Que le jeu explique les nouvelles mécaniques Ensuite j'ai testé que 2 cartes pour le moment J'ai testé l'arène Celle que vous pouvez voir ici dans le gameplay Et le Titanic Alors les cartes je les trouve vraiment sympa Alors pour l'instant j'ai fait pas mal de solos J'ai fait juste une fois voilà avec 4 joueurs Bon moi je suis pas le genre de joueur à vouloir faire les secrets Voilà tu tournes 3 ans dans la carte pour trouver des trucs Mais tu joues 3h pour être à la manche 15 Alors moi j'aime bien être le brun et essayer d'aller à la manche le plus loin possible Bon même si mon record pour l'instant je crois que c'est 13 ou 14 bref C'est comme ça Mais bref non franchement c'est super super sympa en fait Ce mode zombie c'est pareil on vient un peu au classique Voilà en gros vous ramassez les armes Vous ouvrez les portes, vous ramassez le coffre, les atouts Alors il y a quand même pas mal de choses nouvelles Vous avez une arme, une sorte d'ulti on va dire Une arme qui se charge Voilà pour super puissante Et plus vous l'utilisez plus elle est puissante Et ensuite vous avez des compétences Vous avez 4 compétences que vous pouvez mettre sur vos touches directionnelles Et ça vous permet d'avoir des bonus selon ce que vous prenez comme compétences Par exemple il y a une compétence qui vous téléporte à l'autre bout de la map Si vous êtes en danger Et je trouve ces mécaniques plutôt sympa Ensuite en plus vous pouvez customiser vos armes pour le mode zombie Alors ça je ne sais pas si ça existait avant Mais bon bref vous pouvez le faire maintenant Pour avoir des armes un peu plus puissantes etc Et bon il y a pas mal d'autres choses que j'ai pas trop encore compris Bref voilà en gros ces 3 Après avoir parlé de ces 3 modes Je trouve que c'est un Call of Duty assez complet Il y a énormément de choses à faire et à débloquer Donc franchement je l'ai acheté 51€ à Auchan C'est valable cette semaine Et du coup moi je trouve ça vraiment cool Parce que voilà c'est pas 51€ Voilà c'est quand même un budget Mais franchement ça les vaut Et n'hésitez pas en tout cas si vous hésitez à l'acheter Parce que voilà les Black Ops c'est plus comme c'était Tout ça On est revenu à l'ancienne Ne vous inquiétez pas vous pouvez l'acheter Il n'y a aucun souci vous allez kiffer Bref si je devais donner une note à ce jeu Bah je donnerais quand même la note Pour le type d'fps que c'est Dans cette gamme là Bon il n'y en a pas 36 000 Des fps du genre vous me direz Surtout sur console Et voilà Call of Duty C'est quand même la référence Moi je lui mets un 18 sur 20 En plus il a des très beaux graphismes Comparé peut-être à d'autres aussi Et bref moi j'ai bien kiffé Et je suis très content de mon achat N'hésitez pas à me lire votre avis en commentaire Et à mettre un petit pouce bleu Si c'est pas encore fait Et si vous avez aimé cette vidéo Et bien sûr vous abonner Ça m'aidera énormément Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Tchou tchou les potos Tchou tchou les potos Quelqu'un des pastilles à la monte ? Sous-titrage ST' 501 ...